Et nous sommes avec Arthur Lanternier. Bonjour Arthur Lanternier. Vous êtes donc chef de mission Liban pour SOS Chrétien d'Orient, que nos auditeurs connaissent. Nous rappelons que Charles de Meilleur a une émission ici sur Radio Courtoisie. Alors est-ce que vous pouvez expliquer quand même aux quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas quel est le but de l'association SOS Chrétien d'Orient ? Bien sûr, en fait SOS Chrétien d'Orient, on a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de travailler sur le réenracinement des chrétiens, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils restent. En fait, on en a assez de voir tous les chrétiens quitter le Moyen-Orient. Pour nous, c'est essentiel qu'ils restent. Et donc, on essaie de créer des conditions pour qu'ils puissent rester. Ça, c'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'est celui de recréer du lien entre l'Occident, la France particulièrement, et les chrétiens d'Orient. Je ne vais pas vous refaire l'histoire millénaire qu'il y a entre la France et les chrétiens d'Orient. Mais c'est pour ça qu'on envoie des volontaires sur le terrain pour qu'ils puissent vivre aux côtés de ces communautés chrétiennes. Ils travaillent avec eux, mangent avec eux, dansent avec eux, prient avec eux. Tout ça pour apprendre à connaître qui sont les chrétiens du Liban et qui sont les chrétiens d'Orient en général. Et enfin, le troisième objectif, c'est celui de sensibiliser l'opinion publique française sur la situation des chrétiens d'Orient. Je dis française, mais pas uniquement parce qu'on est aussi présent en Italie. On est présent en Belgique également. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que les gens réagissent par rapport à la situation des chrétiens d'Orient. Et vous êtes présent au Liban, en Syrie, en Égypte ? Absolument, en Irak, en Jordanie, en Arménie. Et on a des projets également au Pakistan, mais on n'a pas de présence physique constante au Pakistan. Mais en tout cas, tous ces pays-là, on a une présence continue. Et vous, Arthur Lanternier, vous êtes chef de mission Liban pour SOS Chrétiens d'Orient. Alors qu'est-ce que c'est être chef de mission pour SOS ? Être chef de mission, ça veut dire en fait représenter l'association dans le pays donné. Et c'est en fait surtout travailler sur deux piliers principaux. Un, les projets pour faire rester les chrétiens, comme je vous le disais. Et deux, la gestion des volontaires pour justement recréer ce lien entre la France et les chrétiens d'Orient. Oui, donc au Liban, on sait qu'il y a eu une crise économique après l'explosion, une énorme explosion dans le port de Beyrouth. Alors qu'est-ce qui se passe au Liban ? Pourquoi le Liban particulièrement est touché par cette crise aujourd'hui ? Eh bien le Liban, en fait, c'est une crise spécifique au Liban. C'est plein d'erreurs qui ont été faites ces 15, 20, 30, 40 dernières années au Liban. C'est pour ça que cette crise économique est celle la plus grave en fait dans l'histoire du Liban. Souvent quand je discute avec des amis libanais, ils me disaient que c'était même mieux pendant la guerre. À quel point justement c'est la pire crise de l'histoire du pays. C'est vraiment un pays qui est complètement à l'arrêt, qui vit sous perfusion justement d'un côté les ONG et de l'autre côté la diaspora qui heureusement est là pour aider les Libanais au quotidien. Mais on a une dévaluation de la monnaie, mais incroyable, c'est plus de 100% de dévaluation. La livre libanaise ne vaut plus rien aujourd'hui. Et donc quand on a une dévaluation de la monnaie, évidemment l'inflation augmente. Et donc on a une hausse des prix et les gens maintenant, on a plus de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On est en train de parler du Liban quand même, vous vous rendez compte ? C'est quand même la Suisse du Moyen-Orient qui finit dans cet état-là aujourd'hui. Donc c'est catastrophique. On parle des paquets de lessive qui sont à 50 dollars. Même les sandwichs, etc. Enfin vraiment, les biens du quotidien en fait sont devenus inabordables. Et après du coup, forcément il y a un énorme fossé qui se crée au sein de la société. Ceux qui arrivent à toucher leur argent en dollars justement et ceux qui sont payés en livres libanaise. Et en fait ceux qui sont payés en dollars arrivent à s'en sortir, mais ceux qui sont payés en livres libanaise, ils travaillent pour presque rien en fait. C'est vraiment terrible. Vraiment terrible et on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on n'arrive pas à voir la solution. Là le président de la République libanaise est arrivé à la fin de son mandat et on n'a toujours pas de président de la République qui est venu prendre la place. Oui, parce qu'il y a une crise politique qui est venue s'ajouter ou alors il y avait déjà une crise politique ? Alors la politique au Liban a toujours été compliquée. Vous savez avec ce partage communautaire, etc. Avec le président de la République qui doit être chrétien maronite, le premier ministre qui doit être sunnite et le président du Parlement qui doit être chiite. Et à chaque fois c'est des petits arrangements entre communautés, des alliances aussi. Comme justement il y a trois communautés principales au Liban, il y en a d'autres, mais on va dire chiite, sunnite, chrétien. À chaque fois il faut faire des alliances. Donc un coup on va s'allier avec les chiites, un coup on va s'allier avec les chrétiens, un coup avec les sunnites. Et c'est que des arrangements, de petits arrangements comme ça entre partis qui malheureusement ne travaillent pas dans l'intérêt du peuple. Et à tout ça s'ajoute, vous le disiez, une crise aussi démographique. Parce que évidemment ces chiites, sunnites et donc chrétiens, est-ce qu'ils arrivent à vivre ensemble ? Parce qu'il y a aussi ce problème de ces réfugiés syriens. Donc tout ça accumulé à une crise économique plus une crise politique, ça crée aussi des tensions entre les différentes communautés. Absolument, en fait il y a plusieurs aspects dans cette crise démographique. La première crise en fait c'est d'ailleurs les chrétiens qui sont concernés parce que c'est la communauté en fait qui va partir le plus vite. En fait en général, on se rend compte que c'est surtout les chrétiens qui quittent le Liban. Les chrétiens ne sont pas persécutés au Liban, loin de là. C'est pas ça, c'est pas le problème auquel on est confronté. On est confronté à ça dans d'autres pays, mais au Liban ce n'est pas le cas. Le gros problème là du Liban c'est la fuite des chrétiens. Tout le monde s'en va à cause de la crise économique. Et donc on essaye de faire en sorte de créer des conditions pour que ces chrétiens puissent rester. Après vous parliez justement des réfugiés syriens, ça aussi malheureusement c'est une catastrophe au Liban. Il faut rappeler que le Liban accueille aujourd'hui plus de 1,5 million de réfugiés syriens. Sur un territoire vous savez de 4 millions d'habitants. Donc imaginez le pourcentage. Donc ça c'est un vrai problème. Malheureusement beaucoup d'ONG aussi occidentales font en sorte que ces réfugiés syriens restent dans le pays. Et ça crée du coup un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre démographique et communautaire justement. Alors à chaque fois ça peut faire peur aux chrétiens parce que ces réfugiés syriens sont en grande majorité sunnites. Et donc en fait ça vient déséquilibrer le petit équilibre qu'on avait entre communautés. Malheureusement après la différence entre la France et le Liban c'est que le Liban est appelé multiconfessionnel. Il devient de plus en plus multiculturel avec la présence des Syriens, la présence des Palestiniens. Mais c'est surtout multiconfessionnel. Ce qui n'est pas notre cas. La France tend vers une société multiculturelle. Or en Liban c'est multiconfessionnel. Et on sait que voilà comme toute société multiconfessionnelle il y a souvent des tensions. Les gens n'habitent pas vraiment ensemble mais plutôt les uns à côté des autres. Il suffit de voir comment ils partageaient Beyrouth. Beyrouth on a Beyrouth S pour les chrétiens, Beyrouth Ouest pour les chrétiens et Beyrouth Huit pour les chiites. Donc il n'y a pas vraiment de vivre ensemble. On a souvent vendu ça sur le Liban le fameux pays message comme disait le pape Jean-Paul II. Mais en fait le message c'est que malheureusement il y a de plus en plus de tensions et ça s'aggrave avec la crise économique. Évidemment quand les gens justement sont en train de crever de faim et bien ça peut raviver ces vieilles tensions qu'on a déjà connues au Liban avec la guerre en 75 avec les réfugiés palestiniens etc. Donc non vraiment là le Liban est au bord du gouffre si ce n'est déjà dans le gouffre. Et comme je vous ai dit déjà on ne voit pas le bout du tunnel. Et toutes ces problématiques là à ajouter les unes aux autres ça crée la situation actuelle. Et on a déjà eu des tensions à la suite aussi l'année dernière au mois d'octobre où il y a eu cette fusillade à Taïoun. Où il y a eu quand même 8 morts et c'est des chrétiens et des chiites qui se sont tirés dessus etc. Donc là on a eu vraiment eu peur est-ce que c'est de nouveau la guerre civile qui commence. Mais voilà ce sont des événements qui peuvent arriver encore demain après-demain. Et cette crise là malheureusement a des conséquences diverses et très graves sur toute la société libanaise. Toute la société libanaise et les chrétiens en particulier ont des problèmes particuliers parce que vous êtes SOS chrétien d'Orient donc vous venez en particulier pour les chrétiens. Absolument. Il y a des problèmes spécifiques aux chrétiens au Liban aujourd'hui ? C'est ça en fait il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Et beaucoup de chiites et beaucoup de sunnites aussi décident de partir et de quitter le pays. Mais nous voilà on s'appelle SOS chrétien d'Orient donc comme on peut le voir dans le nom notre objectif c'est de répondre à un problème spécifique comme vous venez de le dire des chrétiens et qui est ce départ, cet exil forcé un petit peu du Liban. Donc c'est pour ça que nous SOS chrétien d'Orient on intervient et on essaie de les faire rester. Comment ? Et bien en faisant du développement économique par exemple. Nous on a quand même un dicton chez SOS chrétien d'Orient vous savez c'est le fameux canne à pêche et le poisson. On évite de donner le poisson on préfère donner la canne à pêche pour apprendre. Mais après bon la situation est tellement grave on est aussi obligé de temps en temps de faire de l'aide d'urgence mais on essaie justement de rendre les gens indépendants. Pour moi quand on fait de l'humanitaire et bien faire son travail c'est justement aider une seule fois une personne pour qu'elle puisse après être indépendante et pouvoir se débrouiller toute seule. Donc on a pas mal de projets de développement économique par exemple dans la région du Chouf qui est une région partagée entre la communauté druze et la communauté chrétienne. Où justement on a donné la possibilité à plus de 80 familles de faire pousser leur teint eux-mêmes et ensuite de le vendre sur le marché local. Ce qui leur permet de travailler et de gagner de l'argent etc. On essaie à chaque fois de développer ce genre de projet. Aussi évidemment de l'aide d'urgence on fait aussi du soutien scolaire c'est à dire qu'en fait les écoles maintenant aussi c'est un grave problème une des conséquences encore de la crise. Toutes les écoles chrétiennes sont en train de fermer. Et ça c'est très important de pouvoir intervenir là-dessus. Pourquoi ? Parce que deux tiers des enfants libanais sont dans des écoles chrétiennes. Or évidemment deux tiers des enfants libanais ne sont pas chrétiens. Donc en fait ça permet également d'avoir un premier brassage dès le plus jeune âge entre musulmans et chrétiens. De vivre ensemble justement et d'aller à l'école ensemble et de recevoir même une éducation chrétienne. Que vous soyez musulmans ou chrétien. Donc on aide énormément à la scolarisation des enfants. Ce qui allège beaucoup le budget des familles, des parents. Donc voilà différents secteurs on essaie d'intervenir pour toujours garder en esprit, faire rester ces chrétiens. Et donc Arthur Lanterni on le rappelle donc vous êtes chef de mission Liban pour SOS Chrétien d'Orient. Vous êtes combien de volontaires au Liban aujourd'hui ? En ce moment nous sommes 15 volontaires au Liban. 15 volontaires au Liban ? Et ça varie en fait parce qu'en fait quand on part comme volontaire on peut partir pour un mois. On peut aussi partir pour un an. C'est à chaque fois entre ces deux périodes là. Donc en ce moment on est content on a 15 volontaires mais on en attend encore. Oui c'est ça. Donc on vous attend vous même d'ailleurs sur le terrain. Parce que vous avez de nouveaux projets évidemment. Absolument des nouveaux projets qui arrivent. On a aussi des nouvelles activités pour les volontaires qui passent leur temps. En fait les volontaires quand ils viennent ils font trois types d'activités différentes. La première c'est l'éducation. Des cours de français, des cours d'italien qu'on a des volontaires italiennes, des cours d'anglais etc. Enfin ça va vraiment du cours d'anglais en passant par le match de foot etc. Enfin tout ce qui concerne on va dire la jeunesse. Passer du temps avec la jeunesse. Le deuxième type d'activité c'est le travail manuel. Donc par exemple les volontaires ont longtemps participé à la reconstruction des quartiers autour du port. A la suite de l'explosion du 4 août 2020. Et aussi on travaille dans les champs, dans la région de la Béca etc. Avec les chrétiens locaux justement. Et enfin le troisième type d'activité c'est plus le travail spirituel. En fait on part quand même avec SOS chrétiens d'Orient. Il y a une dimension spirituelle importante. Et on vient en fait prendre soin de son âme aussi. Quand on part là-bas découvrir les chrétiens d'Orient. Donc je dirais c'est esprit saint dans un corps saint. On vient justement prendre soin de son âme et de son corps. En voulant aider les chrétiens d'Orient. Vous êtes une oeuvre d'évangélisation. Vous allez au périphérique comme dirait le pape François. On va au périphérique, on n'est pas là pour évangéliser. Mais après l'évangélisation c'est surtout par l'exemplarité. Et donc par l'exemplarité de ces volontaires-là. Évidemment il y a aussi de l'évangélisation. Et alors comment on devient volontaire à SOS chrétiens d'Orient ? Si vous avez de chers auditeurs, des enfants ou des petits-enfants qui voudraient être volontaires à SOS chrétiens d'Orient, comment ils font ? C'est très simple. SOSchrétiensdorient.fr Et on envoie un mail à volontaire.soschrétiensdorient.fr Donc il n'y a rien de plus facile. On envoie un mail, on fait un petit entretien, on se prépare au départ. Et puis après, alors on ne peut pas choisir forcément le pays où on va partir. Parce qu'en fait c'est en fonction des besoins. Donc j'aimerais que tout le monde vienne au Liban évidemment. Mais il y a aussi d'autres pays et d'autres besoins ailleurs. Mais voilà c'est très simple. SOS chrétiens d'Orient.fr Vous envoyez un mail, vous donnez votre candidature. Et nous après on fait un entretien. Et on peut partir entre 3 mois, 6 mois et 1 an ? 1 mois et 1 an. Et vous ça fait 4 ans que vous y êtes. Je suis parti à la base pour 4 mois et au final ça fait plus de 4 ans que j'y suis. Donc voilà. Si jamais on n'a pas vraiment le temps et juste 1 mois dans l'été. Mais on peut partir aussi 1 an. Moi évidemment je conseille de rester le plus longtemps possible. Ça permet de découvrir bien plus de choses. Et d'être bien plus responsabilisé au sein de l'association sur le terrain. Mais voilà, entre 1 mois et 1 an. Et donc comment soutenir sinon à part les volontariats, le volontariat ? Comment soutenir SOS chrétiens d'Orient aujourd'hui ? Alors déjà par la prière. C'est fondamental. Moi je sens très bien que notre force sur le terrain vient vraiment des prières justement de tous ces gens qui nous soutiennent. Ensuite en venant sur le terrain en tant que volontaire. Et enfin bien sûr l'argent, bien sûr c'est le maire de la guerre. Et sans argent on ne pourra pas justement mettre en place ces beaux projets et même accueillir les volontaires sur le terrain. Donc n'hésitez pas, oui en effet à nous soutenir financièrement. C'est important pour qu'on puisse continuer à travailler au bénéfice des chrétiens d'Orient. Merci beaucoup Arthur Lanternier. On rappelle que vous êtes chef de mission Liban pour assurer ce chrétien d'Orient. Là vous y retournez ? Absolument. Mon avion là il y a dans quelques jours. Je suis de passage à Paris justement pour venir chez vous également. Et aussi pour rencontrer, pour voir un peu mes collègues à Paris. Mais voilà, le retour est pour bientôt. Et vous revenez tous les combien à peu près ? Rarement, à peu près trois fois par an. Quelque chose comme ça, de temps en temps la France manque aussi. On a de la chance de vous avoir dans nos studios. Merci beaucoup Arthur Lanternier. Et puis bonne continuation dans votre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.